... Mesdames et messieurs, bonjour, bon réveil et merci de regarder RTI 1. L'actualité, c'est le démarrage hier lundi du quatrième recensement général de la population et de l'habitat. Une opération qui va coûter 12 milliards de francs CFA et qui mobilise 30 000 agents sur le terrain. Elle est pilotée par l'Institut national de la statistique et prend fin le 16 avril prochain. L'opération a commencé officiellement à la présidence. Le chef de l'État Alassane Ouattara et son épouse ont été les premiers à être recensés. Le compte rendu de Viviane Haïm. Le recensement général de la population et de l'habitat décidé par le gouvernement concerne toutes les personnes vivant sur le territoire national et nul n'a le droit de s'exclure. Le président de la République, Alassane Ouattara, premier citoyen de ce pays et le plus illustre d'entre tous, a donné l'exemple ce lundi matin, premier jour du démarrage du recensement général, en ouvrant la porte de sa résidence aux agents recenseurs qui sont venus procéder à son recensement ainsi qu'au recensement de son épouse. étaient présents les ministres d'État, Ahmed Bakayoko, de l'Intérieur et de la Sécurité, et Mabritouakeuse, du Plan et du Développement. Faisant montre de civisme, le président de la République a répondu au questionnaire de l'agent recenseur qui lui a ensuite délivré un récépissé. Une opération toute simple. Le président de la République a invité toutes les personnes vivant en Côte d'Ivoire à se soumettre à cette opération d'intérêt général qui est le recensement de la population. Je viens de me faire recenser. Vous savez, c'est un acte très important, un acte citoyen, un acte qui va même au-delà. J'encourage toutes les personnes vivant en Côte d'Ivoire à faire cela parce que c'est important, ce recensement général de la population et de l'habitat, de connaître enfin exactement combien nous sommes. puisque le dernier recensement date de 1998, donc il y a de cela 16 ans, il était important que nous puissions mettre à jour les statistiques, mais également voir un peu quelle est la répartition de la population sur l'ensemble du territoire national. Ceci est une obligation pour tout État moderne. Et comme vous le savez, notre objectif, c'est d'aller plus vite et plus loin et faire en sorte que notre cher Côte d'Ivoire devienne un pays émergent en 2020. Et un pays émergent doit avoir des statistiques précises. Alors donc, je voudrais vous encourager à soutenir les agents de recensement, à leur réserver un excellent accueil. C'est un travail minutieux, moi je viens de le constater, je félicite les agents qui m'ont tout à l'heure soumis aux nombreuses questions et je crois que c'est utile pour chacun de nous. Donc, chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont sur le territoire national, je vous encourage à vous faire recenser. Cette opération est capitale pour la Côte d'Ivoire, pour tous ceux qui vivent dans notre beau pays. Le président de la République vient ainsi de donner l'exemple, il appartient désormais à chaque citoyen de faire montre à son tour de civisme en se faisant recenser. Dans l'actualité également, cette concertation de la CDAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, sur la lutte contre le déficit énergétique. Déficit qui constitue une préoccupation majeure, prise en compte dans le programme de développement industriel des pays africains. Les détails avec Francis Boiffo. Tous les représentants des 15 États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, sont conscients des réels besoins énergétiques auxquels sont confrontés les Africains. Le fossé entre les pays riches et les pays pauvres s'accentue de plus avec 95% de la population mondiale qui n'a pas accès à l'électricité. Cette population se trouve en Afrique subsaharienne ou dans les pays en développement de l'Asie. Pour résoudre le problème au niveau sous-régional, la 43e session ordinaire de la conférence de l'autorité des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO a autorisé en 2013 la mise en place de plans d'action nationaux en matière d'utilisation d'énergie renouvelable et efficacité énergétique. L'énergie renouvelable, c'est de l'énergie qui se renouvelle naturellement. Comme par exemple l'eau, vous avez un cours d'eau, cette eau est utilisée pour produire de l'électricité. Vous avez le soleil qui est là en permanence, nous utilisons le soleil pour faire la production d'électricité. L'énergie renouvelable, c'est en opposition à l'énergie fossile, comme le gaz naturel, comme le pétrole. La rencontre d'Abidjan permettra à chaque pays membre de la CDAO d'élaborer sa politique nationale en matière d'utilisation d'énergie renouvelable en s'appuyant sur des exemples européens. L'objectif de la CDAO, favoriser un accès universel aux services énergétiques à environ 75% des populations des zones rurales à travers des sources renouvelables à l'horizon 2030. Et maintenant, parlons de ce forum des pays du Golfe de Guinée. Un forum dont les réflexions s'articulent autour de prévisions saisonnières et climatiques. Des précisions avec Guy-Roger Nguesson et Grasse Kambou. La pluviométrie en plein changement dans les pays du Golfe de Guinée. Le manque de maîtrise de la saison des pluies dans la zone a une répercussion négative sur l'agriculture dont dépendent 70% de la population. Les services météorologiques et hydrologiques des pays du Golfe de Guinée s'activent pour élever la production agricole et garantir la sécurité alimentaire en maîtrisant les fluctuations pluviométriques. Réunis au premier forum régional des prévisions climatiques, les experts ont mis en commun leurs informations et connaissances en vue d'élaborer une stratégie pour les mois de mars à avril-mai. Konate Daouda, directeur national de la météorologie et représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès de l'Organisation météorologique mondiale, a signifié que la prévision saisonnière est devenue pour les acteurs de développement et décideurs politiques un atout pour le développement durable. Le premier forum régional de prévision climatique a bénéficié de l'appui financier de la Banque africaine des développements. Parlons toujours environnement tenu d'une formation sur les outils d'aide à l'analyse d'impact du climat sur la croissance des cultures et leur rendement potentiel. Il s'agit d'un atelier ouvert hier matin et initié par le CIRAD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique. C'est un atelier au cours duquel les météorologues seront initiés à un nouveau logiciel d'analyse d'impact du climat appelé SARA-H. Les détails avec Ami Sisoko. Les pays ouest-africains connaissent parfois des conditions météorologiques extrêmes, sécheresse, inondation. Ce qui cause d'énormes dégâts aux productions agricoles. Les agrométéorologues nationaux veulent bien rectifier le tir mais ils n'ont pas toujours les outils nécessaires pour prévenir ces phénomènes. Nous avons vraiment beaucoup de difficultés actuellement parce que nous avons le réseau qui est vituste et nous avons des problèmes même au niveau de la gestion de la banque de données et nous avons beaucoup de stations qui sont actuellement fermées. On a des problèmes donnés, surtout pour le vent, parce qu'on a jusqu'à présent, on n'a pas d'instrument pour mesurer le vent. Pour l'humidité aussi, c'est la même chose et sur la zone, c'est la même chose. Des experts agrométéorologues du centre régional Agrimet, Agrométéo, Hydrométéo et du CIRAD, centre de recherche en agriculture pour le développement, ont mis au point un logiciel appelé SARA, système d'analyse régionale des risques agroclimatiques. Ce logiciel permet de simuler la croissance des cultures, entre autres. En connaissance des facteurs climatiques, on peut simuler la croissance des cultures et faire des projections par rapport à leur production potentielle. Pendant cinq jours, les agrométéorologues de sept pays de la sous-région seront formés à la manipulation de ce logiciel. Et ce, en vue d'être outillés pour élaborer des produits et conseils agrométéorologiques destinés aux agriculteurs. Le projet SARA n'est qu'un pan de nombreux projets financés à plus de 6 milliards de francs CFA par la Norvège avec l'appui de l'Organisation Météorologique Mondiale. Le reportage d'Ami Sissoko a été commenté par Aïe Ami Koulibaly. Aïe Chakone, exilée depuis près de trois ans à Conakry, en Guinée, la diva de la musique ivoirienne est à Abidjan depuis peu. Elle a participé récemment au Cabaret du Chœur, le gala de bienfaisance organisé par Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara. Aïe Chakone est rentrée dans son pays avec un projet, le projet musical pour la paix en Côte d'Ivoire. Franck Kouadion. Des accolades et de la bonne humeur. La diva de la musique ivoirienne moderne d'inspiration traditionnelle, Aïe Chakone et le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandaman, échangent. Installé en Guinée-Conakry depuis la crise post-électorale, l'artiste est venu à l'invitation de la première dame Dominique Ouattara prendre part au Cabaret du Chœur vendredi dernier. Une visite à des circonstances, mais une occasion aussi pour présenter trois jours après à la tutelle son projet. Je tenais aussi à lui remettre ce clip que nous avons réalisé dans la dynamique de la réconciliation, la paix. Voilà, il fallait que mon ministre ait ça. Il faut que je plaide pour une Côte d'Ivoire qui se réconcilie. Aïe Chakone, ambassadrice de paix, mais aussi porte voix volontaire de plusieurs artistes en exil. Pour le ministre de la Culture, tous ont leur place dans le gotha culturel ivoirien. Elle projette tourner avec les femmes artistes pour apporter toutes leurs contributions à la paix. Nous avons aussi profité pour parler d'autres artistes que nous rencontrons, avec qui nous parlons, le cinéaste Shigiri Wakaba, avec qui nous avons des échanges courants, l'artiste Saïd Kassi, Annie Kielé et François Kensi, sans oublier Gaghi Seri, avec qui nous avons, dès le premier jour de ma prise de fonction, eu des échanges constants. Aïe Chakone définitivement du retour, l'option du possible est d'actualité. En attendant, l'artiste entend rencontrer plusieurs acteurs politiques et institutions. L'idée, jouer pleinement son rôle d'éveilleur de conscience pour une paix durable. Hors de chez nous, à présent, direction la Mauritanie, où les albinos se mobilisent contre leur exclusion. Reportage. D'ascendance morts ou négro-aflicaines, les albinos de Mauritanie veulent faire savoir qu'ils existent. Certes, ils ne vivent pas dans la terreur, comme dans certains pays d'Afrique de l'Est et centrale. Certes, ils ne sont pas victimes de crimes rituels, mais ils sont exclus et stigmatisés par la société mauritanienne. Sans emploi, sans revenu, ils doivent se débrouiller. Personne ne veut m'embaucher, donc je travaille pour mon propre compte. Mais si quelqu'un veut bien m'aider, je ne dirai pas non. Faire de lance de la cause des albinos à Mauritanie, l'OMAI, l'organisation mauritanienne pour l'appui à l'insertion des albinos. C'est cette ONG qui vient d'organiser en Wackshot une journée de consultation gratuite en ophtalmologie et en dermatologie pour les albinos. Des consultations qui ont permis d'examiner plusieurs personnes souffrant des maux associés à l'albinisme, des yeux fragiles, une vue basse et des peaux sensibles au soleil. Nous conseillons aux albinos de se protéger contre le soleil, de porter un casque, de consulter régulièrement un dermatologue pour un suivi médical efficace. Notre objectif est d'attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur la condition des albinos en Mauritanie. Cette catégorie sociale est marginalisée, rejetée et souffre du soleil sans que personne ne s'en émeuvre. Des consultations gratuites, une manière d'entrer en contact avec les albinos du pays. L'objectif est de les recenser et d'orchestrer une campagne de sensibilisation et de mobilisation en leur faveur. Une campagne qui vise à mettre en place un cadre légal pour la défense de leur droit. En Syrie, les troupes du régime ont pris dimanche dernier la totalité de la ville stratégique de Yabroud enregistrant une avancée importante dans la guerre contre les rebelles qui est entrée dans sa quatrième année. Aucun civil n'était visible dans la ville majoritairement sunnite dont certains murs sont recouverts d'inscriptions favorables à la révolution. Cette prise empêche toute infiltration rebelle vers le Liban voisin, en particulier vers la ville d'Arsal, plus à l'est, qui soutient la rébellion syrienne. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne journée sur RTI.